Alors, bonjour à tout le monde qui sont là, qui se joignent à nous en rediffusion. Moi ici, c'est le matin chez moi, donc je vais profiter pour vous souhaiter une belle journée, profiter du beau soleil qui est déjà là et dans une posture assez confortable, assez simple. On va juste prendre le temps de se poser, de se déposer, s'ancrer aussi. Peut-être s'ancrer dans notre début de journée, dans notre week-end, s'ancrer dans l'espace où on se trouve maintenant. Les mains peuvent être tournées vers le bas ou tournées vers le haut en chimoudra, index des pouces ensemble, au choix. Invitez la respiration à se déployer. Invitez la respiration à sortir de votre corps. Essayez de simplement inspirer par le nez, autant à l'inspirer au plan complet. Mais quand vous expirez, essayez d'expirer aussi par le nez. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que la respiration, fait juste par le nez, souvent on respire par la bouche. Par le nez, ça n'a que des avantages, que des bénéfices. Donc, juste pour en nommer un, souvent quand on est stressé ou on est bien essoufflé, c'est la bouche qui va intervenir. Donc, quand tu es stressé, la bouche va ouvrir. Mais là, quand on le fait par le nez, naturellement, ça invite le corps à relâcher, à se détendre, à sa profondeur. Essayez de sentir les dischions, les autres fessiers bien ancrés au sol. Vous allez aussi de sentir le relâchement dans vos épaules, votre nuque, votre front, votre tête. Thématique de torsion et d'épaules. Aujourd'hui, essayez de prendre conscience de cette région-là. Et peu à peu, en y allant avec votre souffle, quand vous allez inspirer, c'est de soulever légèrement les épaules et les contracter jusque vers les oreilles. Squeezez ça juste comme il faut. Et avec l'expiration par le nez, relâchez les épaules vers le vent. Encore quelques reprises. Laisse l'inspiration soulever les épaules. Squeeze. Activez. Et à l'expiration par le nez, relâchez les oreilles vers le vent. Si tu veux, tu peux tourner tes paumes vers tes genoux pour, quand tu inspires, tu as un meilleur support de tes mains sur tes jambes. Il faut bien l'activer. Tu peux même garder les bras bien forts pour activer aussi les bras. Et expirez. Autrefois, à ton gris. Squeeze bien les épaules. Et libère. Une dernière fois. Inspire, squeeze les épaules. Active le haut du corps. Mais pousse tes fondations, tes eschions dans le sol pour bien sentir la stabilité. Et expire, relâchez tes épaules. Parfait. On va ouvrir les bras de chaque côté avec les mains pointées vers le ciel. Inspire ici. Et à l'expiration, amène tes mains vers le bas. Expire vers le haut. Expire vers le haut. Expire vers le bas. Et... Des fois, on a des tensions un peu plus dans le cou, la nuque. Des fois, ça va être entre les omoplates. Des fois, ça va être les pectoraux. Peu importe. C'est de juste sentir. Accueillé. Et on continue le mouvement d'inspiration. Expiration, ouverture. Expiration. Expiration. Vers le bas. Et même peut-être vers l'arrière. Expire vers le haut. Peut-être avoir un peu plus des dos. Des mains vers l'arrière. Expire vers le haut. Peut-être avoir un peu plus des dos. Des mains vers l'arrière. Expire vers le haut. À sa position initiale avec l'inspiration suivante. À l'expire, referme le dos des mains et les avantages ensemble. Peut-être ensemble si c'est possible. Inspire. Va rejoindre l'ouverture. Et là, va le plus loin possible. Ouvre ton sternum. Ta poitrine. Expire. Ferme. Inspire. Ouvre. Expire. Ferme. Et on va comme ça à quelques reprises. Même chose. Essaye de bien sentir toute la chaleur qui se déploie dans ton haut du corps. Et si c'est possible pour toi, la prochaine fermeture, tu gardes les pombes ensemble cette fois-ci. T'essaies de coller avant bas et coudes. In. Ouverture. Out. Fermeture. Idéalement, tout le temps par le nez si c'est possible. Une autre technique que je pratique dans mon quotidien ces temps-ci, c'est essayer d'être le plus possible avec la respiration par le nez. Même quand j'essaie de faire un effort physique, j'essaie de le faire aussi par le nez. Mon but, ça va être que cet été, je puisse courir 5 km juste en respirant par le nez. Je ne sais pas si ça va être possible en théorie soldée. J'ai hâte de découvrir ça. Mais j'aime ça vous partager mes petits trucs, ce que je fais. Donc, si ça peut vous appeler et vous intéresser à pratiquer, je n'aime pas. Inspire. Prend le temps d'ouvrir. Essayez de sentir derrière le dos les omoplates. Qu'est-ce qui se passe? Expire. Ferme. Dernière fois. Inspire. Ouverture. On devrait commencer à sentir une bonne chaleur au niveau du dos du corps. Expire. Fermeture et garde tes bras comme ça, tes mains comme ça. Inspire ici. Et si tu peux, des cercles avec tes coudes. Dans un sens. Regarde les mains et les armes en sens. Ça devrait chauffer. C'est normal. Puis les cercles dans l'autre sens. Amène la respiration au vivant. Essaye de ne pas trop bouger les épaules. C'est juste les coudes. On s'entend que les épaules bougent. Excellent. Termine ton dernier cercle. Puis inspire. Ouvre les bras de chaque côté. Loin, loin, loin. Les doigts. Les bras. Ouvre grand. Ouvre grand. Et vers le sol. Expire. Excellent. Puis en prenant un petit instant pour enlever peut-être les blocs si t'en avais mis. Libère les jambes. Prends le temps de secouer. Et on va plier les genoux. Et aller dans une petite posture pour activer notre cours dans le bateau. Attrape peut-être le dessous de tes cuisses. Solève les pieds. Tire les orteils vers toi. Ouvre le coeur. Maintiens stable ici. Si tu veux, tu peux ouvrir les mains de chaque côté. Pendant que vous maintenez ça, je vais juste prendre un petit instant pour voir si tout va bien. Ok. Super. On dirait que j'en en prends de plus en plus avec zoom. Là, je peux vous voir dans un petit coin. Je trouve ça chouette. Cool. Alors, on est là dans la posture. On se prépare à maintenant faire un petit peu de torsion. Réveiller non seulement notre cours, mais tranquillement tout le reste de notre corps. Les mains ensemble en prière. On fait une petite pagaie. Inspire au centre. Et si c'est possible, expire. On nage d'un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre. Et on poursuit. Wow. Si tu peux. Que avec le nez. Et dessus ton propre rythme. Tu n'es pas obligé d'être en même temps que moi. Et on fait juste activer le corps. Il dit bon matin. Il dit allô. Il dit coucou. Il dit coudon. Je suis content de te retrouver. Je suis content de générer cette chaleur avec toi, etc. Et on termine lentement la dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Attrape les pieds ensemble. Papillon. On prend soin d'ouvrir les genoux. Relâche le coeur. Relâche les épaules. Essaie de baloter un peu les genoux de haut en bas. Pour générer un certain mouvement. Essaie d'avoir une longue nuque. Et puis doucement. T'inspire au centre. Et t'expire. Essaie de plier les gouttes pour amener le ventre entre tes pieds. Ou sur tes pieds. Inspire sur le ventre. Essaie de garder un beau long dos. Expire. Descends. Essaie de descendre notre nombril et poitrine vers le sol. Dévoile ton rythme. Et avec eux. Et prochaine fois qu'on va remonter vers le haut. Prends soin d'inspirer. Les deux bras dans les airs. Torsion vers la droite. Expire. Mains gauches en haut vers le genou droit. Et regarde vers la droite et vers l'arrière. Essaie de plier un peu tes deux coudes pour ouvrir davantage. Respire une fois ou deux ici. Essaie de sentir la longue colonne vertébrale. Essaie de sentir ta torsion qui porte du nombril qui tourne. Après ça c'est les côtes. Après ça c'est la poitrine. Après ça c'est les épaules. Après ça c'est le menton. Donc essaie de la posture. Derrière respiration profonde. Le poids est sous les deux fessiers. Et on reviendra au centre. Inspire les bras vraiment dans les airs. Un petit sourire ça aide toujours. Et de l'autre côté torsion. On pousse. On attaque avec notre main droite, le genou, la cuisse. On plie ou on micro-plie un peu les deux coudes. Inspire profondément le long dos. Et expire. Essaie de twister la posture à partir du nombril du ventre. À partir des côtes. À partir de la poitrine. À partir de l'épaule. Et le menton. Expire. Complète une dernière respiration profonde. Et tandis que tu ne vas rien inspirer. Sortie de pause. Remonte les bras vers le ciel. Allonge au centre. Expire. Maillante pierre. Ferme les genoux. Colle les genoux ensemble. Et la bateau prise deux. On revient basculer sur nos fessiers. On s'assoit comme il faut. On ouvre le coeur. Et dès maintenant, si c'est possible. On ramène nos mains en prière. Et on ramène. Inspire au centre. Expire. Essaie de frôler avec les doigts au sol. Une vers le haut. Une vers le sol. Tu y vas à ton rythme. Si c'est très facile, tu peux allonger les jambes. C'est toi qui décide. C'est toi qui décide? Excellent. Allez lentement. De chaque côté et dernière fois. C'est toi qui décide. C'est toi qui décide. Sinon, de ta propre façon, viens rejoindre les quatre pattes. Les orteils peuvent être engagés à l'arrière ou tu peux être sur le dessus des pieds selon ton corps. Relaxe tes épaules et dans un beau mouvement du chat, inspire, creuse de dos, va ouvrir tout le devant de ton corps. Et expire par le nez, referme le plus que tu peux dans le nom de l'autre. Inspire, déploie, va chercher le mouvement dans ta colonne, mais aussi dans ton bassin, le bas du dos, dans le cœur, les épaules, la nuque. Expire, même chose, referme le menton, la gorge, la nuque, arrondis le dos. Excellent. À votre rythme. In, out. Tu pourrais accélérer un peu le mouvement pour générer un petit peu plus de chaleur, un peu plus d'énergie. Dernière fois, déploie avec l'inspiration et expire, arrondis, referme. Reviens maintenant le dos droit. Relaxe tes épaules. Avance légèrement la main droite et légèrement la main droite qui va se venir un petit peu plus vers le centre de ton tapis. La main gauche s'en va sur le côté et vers le ciel. Inspire et expire en torsion en dessous de toi, descend. Peut-être l'avant-brosseur, ça va être suffisant. Peut-être il va-tu déposer l'épaule au sol. Et inspire, rebond. Expire. Twist, torsion. Et on continue. Inspire. Expire. On essaie de se rendre à cinq. Inspire. Expire. Et notre dernière, on va la maintenir en torsion. Brosse gauche vers la droite d'épaule. Si ton épaule au sol ou ton avant-bras, la main droite peut rester au sol. Ou si tu veux, plus s'avancer, s'allonger au-dessus de ta tête. Et toi, tu regardes en dessous de ton épaule droite. Si tu laisses la main droite au sol près de ton visage, je t'essaie de regarder vers le plafond. Respire ici. Expire ici. Maintien. Essaie de sentir le poids sur tes deux genoux. Parfaitement. Et par la suite, ramène la main droite vers toi. Pose en ta main droite, remonte la main gauche sur le côté vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Une seule fois, dos creux dans le chat. Inspire, ouvre le devant de ton corps. Expire. Arrondis. Fais du bien dans le derrière de ton corps. On va bien au neutre. Inspire. Relax les épaules. Expire. La main gauche peut s'avancer un petit peu, peut-être les genoux au centre. Et la main droite sur le côté vers le ciel. Inspire. Tension de l'autre côté. Expire. On va pas trop loin, trop vite. Si c'est un clavandroid qui se dépose au sol, c'est bien correct. Épaules. Et on continue. Comme tantôt, on essaie d'en faire cinq. Quand ça sera fait, tu prends soin de maintenir la posture et de bien te déposer. Dépose la tête, essaie de sentir le poing sur tes deux vessiers. Et peut-être la main gauche va s'allonger vers le dos. Tu perds le bras en dessous de ton naisselle gauche. T'inspire comme il faut. Avec ton nez, si tu peux, maintiens la posture. Quelques respirations encore. Faites bien ça. Ça va bien. Lentement, avec la sortie de pause, à l'expiration, la main gauche relier près de ton visage. Pose dans celle-ci. Ouvre le bras droit vers le côté, vers le ciel. Inspire et à l'expiration, la main droite s'en va au sol. Creuse ton dos dans le chat-dos creux. Inspire. Arrondis le dos. Expire. Super. Dernière fois, creuse le dos. Inspire. Engage les orteils à l'arrière et dans le V inversé. Expire. Allonge tranquillement les jambes. Marche sur place. Réveille les orteils, la cheville. Réveille les hanches. Bouge le bassin. Faites tout ce qu'il faut. Essaye de bien sentir l'ancrage dans tes mains, dans tes toits. De bien sentir, de pousser les fessiers vers le haut. Et, au besoin, tu plies les genoux pour bien sentir cette longue ligne de ta belle colonne vertébrale. Je t'encourage fortement à plier, par exemple, le genou droit. À garder la jambe gauche longue. Et, amenez le genou droit vers la gauche pour sentir que tout ton côté gauche s'étire. Crée de l'espace. Et, après, on va respirer une ou deux fois dans ce mouvement. On revient au centre. Allonge les jambes. Inspire. Expire. Puis, le genou gauche. Et, de l'autre côté, twist. Le genou gauche vers la droite. Regarde. Donc, tout ton essai. Droite. Expire. Crée de l'espace. Essaye de sentir tes fondations bien établies. T'es mains, tes pieds. Reviens au centre avec l'inspiration. Expire. Lies les genoux. Regarde vers l'avant. Essaye de sentir que tu es prêt à faire un bon petit bon jump. Tu es obligé de le faire. Tu pourrais marcher. Pour les habitudes, vous jumpez les deux pieds entre les mains. Sinon, vous marchez un pas à la fois. Jusqu'à temps que vous retrouverez le devant de votre tapis. Inspire. Allonge les jambes. Le dos 90 degrés dans les caires. Expire. Plonge. On fait à quelques reprises. Inspire. Remonte de moitié. Expire. On plonge. On refait une autre fois. Inspire. Expire. On plonge. Laisse aller la tête, les bras. Et, attention. Prochaine fois. On remonte de moitié. Inspire. Ouvre les bras de chaque côté. Et, attention. Le bras droit s'en va en dessous du bras gauche. Et, tu te fais un câlin. Attrapes tes épaules. Ou même si tu es capable, tu attrapes tes oiseaux. Des omoplates. Et, tu laisses la tête et le haut du corps lourd. Inspire là-dedans. Et, là, avec les coudes, tu essaies de faire des cercles. Tu essaies de faire des ronds. Avec tes bras, tes épaules. Peu importe. Tes hanches. Et, là, tu veux libérer un peu comme ça. Tu gardes les mains qui attrapent tes épaules, par contre. Mais, là, tu laisses la tête lourde. Le haut du corps descend vers le bas. T'essaies d'amener tes épaules d'un côté et de l'autre. Laisse la tête lourde, lourde, lourde. Comme si ton membre voulait aller vers tes cuisses aussi. OK. Et, là, tandis qu'on a le bras droit en dessous du bras gauche, lentement, on relâche. On remonte de moitié. Inspire. Ouvre les bras de chaque côté comme un oiseau. Vol. Et, de l'autre côté, bras gauche en dessous du bras droit. Attrape ce que tu peux attraper. Et, même chose. Laisse aller. D'un côté de l'autre. Peut-être dans la nuque aussi. Fais ce qu'il faut. On est en train de délier un peu le haut du corps. Fais ce qu'il faut. Merveilleux. Utilise la respiration pour aller en profondeur. Déjà, juste respirer, maintenant. Ça crée de l'espace de l'intérieur. Ça, il n'y a pas de problème. Et, on reviendra. Tant qu'il monte au centre. Inspire, remonte de moitié. Déploie les bras. Ouh, grand. Et, cette fois-ci, plie les genoux. Expire, entrelasse tes doigts derrière ton dos. Une fois que tu as attrapé tes doigts derrière ton dos, pousse tes mains contre ton dos. Et, fais des cercles avec tes épaules. Parfait, tu peux être vers le bas. Ou le dos peut être allongé, si on veut. C'est toi qui décède. Mais, c'est de faire des cercles avec tes épaules. Excellent. Parce que, tu dises, coudonc, ça ne fait pas bien des cercles. Ce n'est pas grave. Fais ce que tu peux. Je ne peux pas voir tout le monde. Faites de votre mieux. C'est parfait comme ça. Merveilleux. Et, gentiment, essaie de noter comment tes mains ont été entrelacées. Et là, on va vouloir relâcher les bras de chaque côté. Inspire, remonte et allonge les jambes de moitié. Et, expire, va chercher les mains à nouveau en bien les genoux. Entrelasse les doigts. Mais, là, cette fois, on entrelasse de l'autre façon. Parce qu'on entrelasse toujours de la même façon les doigts et les pouces. Là, décale les doigts et change les pouces. L'alignement, même chose. Pousse la main contre toi et fais des cercles. Excellent. Et, on se prépare à ressortir de la posture. Reviens de moitié. Allonge tout. Allonge les bras de chaque côté. Inspire. Une fois, plonge vers le sol jusqu'à ton maximum, vers l'expiration. Et, de chaque côté, remonte jusqu'en opposant tes pieds. Inspire. Asse-toi. Allonge le plus haut. Peut-être, tu vas arquer un peu vers l'arrière. Et, à l'expiration, main en prière de toi. Relaxe. Positionne les pieds parallèles. Garde les mains en prière. Inspire profondément. Expire. Prends au grand complet. Essaye de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de tes épaules, de tes bras, de ton dos. Et, on va poursuivre. Poursuivre. Avec l'ouverture de tes bras de chaque côté. Mais là, si tu veux, tu laisses tes bras comme 45 degrés, mais tes oeufs de chaque côté. Un peu comme ça. Voilà. Et là, tu inspire ici. Expire. Croise les bras. Comme si tu voulais que les coudes se touchent. Ou ils se croisent. Et là, in. Ouf. Out. Referme. Puis là, tu alternes. Le bras droit vers en haut. Après ça, le bras droit en bas. En dessous de l'autre. In. Out. Et là, tu y vas d'une manière un peu fluide, mais un peu accélérée. Fais un flow qui t'appartient. Si tu veux un flow très intense, tu vas. Tu vas y aller vite. Puis si tu veux un flow plus doux, tu vas. Tu es plus. Un souffle. L'important quand on fait des flows doux, flows un peu plus intense, c'est surtout soi-même avec sa propre respiration. Si tu n'es plus capable de suivre ta respiration, assurément, tu vas trop vite ou trop intense pour ton corps. Fais que là, en faisant ça, ça va créer une autre chaleur dans le haut du corps. Ça va te faire sourire. Ça va te faire du bien. Ça va te faire aïe aïe. Tu as déjà hâte de vivre ta journée avec cette libération-là du haut du corps. Et là, lentement, ralentis le rythme. Et doucement, relâche les bras de chaque côté. Inspire. Donc, prends juste le temps de maintenir dans la montagne. Si tu as besoin de faire des micro-mouvements, ne gêne-toi pas d'en faire. Mais sinon, essaie de maintenir stable. Excellent. Les pieds seront pas plus larges que les hanches. Inspire ici. Et à l'expire, la main gauche s'envoie sur ta cuisse gauche. In, le bras droit se soulève. Et vers la gauche, tu laisses cambrer tout ton corps. Maintiens la position. Essaie de t'assurer d'avoir une épaule au-dessus de l'autre. Donc, pas le cœur vers le haut, ni le cœur se ferme. Pose dans tes deux pieds. Pense de bien presser dans tes pieds. Si c'est possible, le regard est vers le plafond. Et sortie de haut vers le haut. Inspire, remonte les deux bras dans les airs. Rentre un peu le ventre, gainage abdominal. Et à l'expiration, la main droite s'envoie sur ta cuisse. Et tu libères de l'autre côté. Maintiens la position. Essaie de pousser dans tes deux pieds. Laisse l'air rentrer. Laisse l'air ressortir. Et vers le haut, remonte. Inspire, un petit peu en fluidité cette fois-ci. Allonge tout ton corps. Expire vers la côté gauche. La main droite s'en va. Remonte, fluidité. In, out. L'autre côté. In, out. In, out. Et on refait. Et on refait. On termine plutôt le côté gauche. Et on remonte. Inspire, main en pierre. Expire. Super. J'invite à plier les genoux. Ouvrir les pieds. Là, peut-être à la largeur de votre tapis. Peut-être un peu plus large. C'est vraiment au choix. Amène les orteils à être vers l'intérieur. Comme si tu fais du ski alpin. Puis là, tu veux freiner un peu. Tu t'assures d'avoir la plante des pieds bien au sol. Inspire, ouvre les bras. Et elle expire, le bras droit s'en va vers le sol. Peut-être sur un bloc. Peut-être au sol. Peut-être sur ta jambe. Ça dépend comme quel objecte tu as proche de toi. Et ça fait comme une forme de torsion. Inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. Elle n'est pas trop vite au début. On veut juste prendre le temps de stabiliser le corps et de lui offrir un petit mouvement. Donc, la main qui en va au sol, elle essaie de se poser devant le pied qui est au sol. Et tu y vas tomber. Essaie de voir comment tes jambes doivent participer à la posture. Comment ton corps, ton ventre, doit aussi maintenir le dos. Et là, lentement, on ralentit le rythme. Et la prochaine fois que la main droite se retrouve au sol, on maintient la posture. Laisse la main droite au sol ou sur le bout des doigts. Ouvre la main gauche vers le plafond. Et là, plie le genou droit. Et ouvre encore plus la main gauche et l'ouverture de ta poitrine. Respect. Pour les personnes que ça va bien, que vous voulez un défi de plus, la main droite qui est au sol va attraper la cheville gauche. Et là, tu vas plier ton coude droit pour le déposer vers le sol. Puis ton coude gauche pour essayer d'ouvrir le cœur davantage. Inspire. Excellent tout le monde. Et sortie de pose. La main gauche revient vers le sol. Relâche au sol tout ton corps. Et vers la tête. Respire. Respire. N'abaisse-toi un peu. Et on remonte jusqu'en haut des bras de chaque côté. Inspire. Et expire. Arrondis ton dos comme ça. Inspire. Va dans l'ouverture. Le cœur, les bras. Expire. Arrondis ton dos. Expire. Arrondis ton dos. Expire. Expire. Ferme. Dernière fois. Inspire. Ouvre le cœur, le dos. Expire. Arrondis. Et on va venir au centre. Les bras de chaque côté. Inspire. Dos droit. Expire. La main gauche s'en va vers le sol. Remonte. Inspire. Expire. La main droite. On fait juste deux fois de chaque côté pour se réveiller. Inspire. Remonte. Expire. Dernière main gauche. Dernière fois. De chaque côté. Suis le flot de ton propre corps. Et la prochaine fois que la main gauche s'en va au sol, dépose-la sur le bout des doigts sur un bloc roux. La pompe des mains au sol de la main gauche. Et regarde vers la main droite, vers le plafond. Lis ton genou. Gauche. Essaie de rouvrir encore plus le cœur. Si ça va bien, la main gauche va attraper la cheville droite ou la jambe droite. Et là, tu plies un peu les deux coudes. Et tu aimerais que le coude gauche aille se déposer au sol. Respire là-dedans. Excellent. Belle grande respiration et la sortie de pose. Relâche la main droite. Elle expire vers le sol. Relâche tout ton corps. Verse-toi. Et de chaque côté, pour remonter des pas, les bras, revient le dos droit. Inspire. Expire. Arrondis le dos. Le dos des mains se touche. Inspire. Va dans l'ouverture. Pousse le bassin vers l'avant. Expire. Arrondis. In. Ouverture. Out. Fermeture. Ferme-ture. Dernière fois. On revient. Le dos droit. Referme les pieds parallèles. Prends un petit instant ici. Si tu as besoin de gorgée d'eau, que ce soit à répondre à tes besoins. Ferme-ture. Séquence suivante va être, d'une certaine façon, la base des salutations au soleil. On va faire quelques-unes. Et ça va. Là-bas, recommencez. En ayant les mains en pierre au cœur. En relâchant les coudes un petit peu. On veut les bras actifs, mais pas trop. Les pompes restent l'une dans l'autre, mais tu relâches quand même un peu tes coudes. Pour relâcher les épaules et les emplates. Avant de débuter, les salutations au soleil. Est-ce que, relativement facilement, il peut venir à ta conscience, pourquoi tu as peut-être des tensions dans le gros du corps? Il y aurait-tu une façon pour toi de déposer ce poids-là? Peut-être pour le cours de ce matin. Peut-être pour ton week-end. Peut-être pour ta semaine. Peut-être pour ton mois. Peut-être pour ton ami. Peut-être pour tout le temps. C'est sûr qu'on a des pressions. On a des poids sur les épaules. Des fois, on s'en met. C'est normal. On a tous des responsabilités. Des fois au travail. Des fois dans la famille. Des fois avec des amis même. Peu importe. Mais ce que ces responsabilités-là peuvent être juste mis à l'ordre. Il y a juste une valeur, comme si on veut. Et il ne nous écrase pas. On les choisit. Est-ce qu'on peut aussi se permettre de se choisir aussi là-dedans? Parce que toute tension qu'on peut avoir, toute blessure, quoi que ce soit, il y a toujours une répercussion. Ça ne vient pas de nulle part. Donc, notre corps fait juste nous parler. Donc, essayons de l'écouter un petit peu. S'assurant d'être à l'avant de son tapis. Début de notre séance de salutation au soleil. Avant de commencer, une belle grande respiration. Et par la bouche, ose essayer de libérer tout ce que tu peux libérer. D'autres fois. Inspire, remplis-toi. Et par la bouche, laisse aller. Dernière fois, même chose. Remplis-toi avec du nouveau, de la fraîcheur. Et laisse aller le stress. Vers le ciel, hasta. Inspire, début des sanitations au soleil. Allonge tout au colonne. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Remonte de moitié, à ta. Bien, allons-y, 80 degrés. Expire, main vers le sol, jambe droite à l'arrière. Des pas au-dessus. Bien, inspire, allonge les bras vers l'eau, peut-être plonge un petit peu vers l'arrière. Expire, main pour le sol. Plonge, inspire. Expire, descend. Arrêtez avec les genoux au sol pour t'aider à aller fluidement. Inspire, ouverture dans ton gros bras, votre haut haut. Expire, plonge vers l'arrière. La jambe droite se soulève. Inspire, le pied droit à l'avant. Expire, entreviens la jambe gauche. Inspire, remonte tes bras. Ouvre le cœur un peu. Expire, relâche le haut du corps vers le sol. Inspire, inspire, reviens les deux pieds devant dans les cœurs. Expire, affection avant. T'as l'arrière. Jusqu'au ciel, hasta remonte. Et attention, directement, on redescend vers le sol. Expire, ouvre la salle. Remonte de moitié. Inspire. Expire. Referme. Jambe gauche à l'arrière. Dépose le dessus du pied. Trouve l'ancrage et remonte les bras. Peut-être que tu ouvres, va suivre le mouvement. Expire. Parolez les mains vers le sol. Plonge. Expire. Expire, descend. Comme tu veux, avec les genoux au besoin. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Ouvre le cœur. Couvre le bras. Pousse à force. Expire. Inverser le talon vers le sol. Soulève la jambe gauche. Inspire. Pied gauche devant, entre les mains. Expire. Repose le jambe droit. Remonte les bras. Inspire. Oublie pas le petit sourire qui se soulève. Le sourire a même une légèreté. Expire. Mets vers le sol. Fluidité. Inspire dans les caires. Remonte de moitié. Expire. Expire. Jusqu'en haut. Inspire. Assez. Allonge. On s'est dit. On pousse le bassin devant. Les mains en prière. Expire. Oublie les mains de chaque côté. Connaissez tout ce qui existe. Et expire. Mets en prière au coeur. Ciel. Inspire. Expire. Descends vers le sol. Remonte de moitié. Troisième séquence. Expire. Mets au sol. Jambes droit à l'arrière. Et on remonte. Inspire. Attention à l'expiration. Mets de chaque côté. On a le pectus. Inspire. On remonte. Les bras. Expire. Même chose. Inspire. Et attention. À l'expiration. On plie les coudes de chaque côté. Et on ramène les mains devant. Et là, on croise. Comme on a fait. Inspire. Oublie. Expire. Croise. In. Out. T'essaie d'alterner tes avant-bras si c'est possible. Excellent. Et prochaine fois que la main droite s'en va en dessous du bras gauche. Maintien ici. Soit tu attrapes tes épaules et c'est parfait comme ça. Tu soulèves. Pour les personnes qui ont déjà de la facilité, au lieu de se faire ça, tu pourrais déjà aller chercher les mains pour le demi-Aide. Mais ça se peut commencer comme ça, c'est peut-être plus doux. Et là, en soulevant les coudes ou les avant-bras, fais des cercles avec les coudes. On essaie de voir de tes pieds. On ne reste pas trop longtemps. Reviens le dos droit. Ouvre les bras de chaque côté. Inspire. Expire. Mains au sol. Planche. Deux pieds derrière. Inspire. Descente. Expire. Remonte. Couvre. In. Et bien versé. Out. Ok. Maintien le pied inversé. Ramène tes pieds un peu plus devant et amène tes pieds de chaque côté de ton tapis. La fleur de contatis. La main droite se soulève et la main droite va chercher la jambe gauche, que ce soit le tibia ou la cheville. Idéalement, tu attrapes ta jambe vers l'extérieur. Tu regarderas ici, en dessous de ton épaule gauche, ton nisselle gauche, et tu veux plier ton coude droit vers le sol. Inspire. Et ça, tu crées de l'espace au niveau des omoplates avec la force de ton bras droit qui va vers le sol. Inspire. Des fonds de profondeur. Excellent. Relâche la main droite vers l'avant. Inspire. Replace tes pieds dans ton pied inversé. Expire. Entre comme il faut tes pieds et tes talons. Puis soulève la jambe droite dans les airs. Inspire. Pieds droit en avant. Entre tes mains. Expire. Pose tes fondations. Remonte le haut du corps. Inspire. Cactus. Même chose. Coutes de chaque côté. Expire. On ramène les mains vers le vent. Excusez, on va faire trois fois. Inspire vers le haut. Expire. On descend les coudes. Expire vers le haut. Pour la dernière fois, expire. On descend les coudes. Et les mains vers l'avant. In. Ouvre. Expire. Referme. Et alterne. Excellent. Et que la prochaine fois que le coude... Tantôt, j'ai-tu dit coude droit en dessous ou j'ai dit coude gauche? En tout cas, là, idéalement, ce serait le coude droit. Mais je pense que c'est ça que j'ai fait faire tantôt. Fait que faites le coude gauche. Et on l'a trappé au soulève. Et on fait des cercles. Si jamais ça va bien, effectivement, tu peux trapper. Je pense que tantôt que j'avais dit la bonne affaire. Et on fait des cercles. On libère. Essayez de bien sentir le massage que vous offrez à vous-même. Un petit moment pour vous. Essayez de ne pas trop vous en mettre sur les épaules, justement. Les mains peuvent être là pour les masser, les libérer. Éventuellement, on revient au centre. Inspire. On ouvre les bras de chaque côté. Expire vers le sol. Ramène les deux pieds devant. Inspire dans l'équerre. Expire. Flexion avant. Jusqu'au ciel. Inspire des pas. Les bras remontent. Attention. On ouvre bien en hasta. Et on replombe directement. Poude ta nasana. Remonte de moitié. Hop. Expire. Replonge les mains vers le sol. Recule la jambe gauche à l'arrière. Bien. Séquence. Remonte les bras vers le ciel. Et de chaque côté. Expire. Cactus. Une dernière fois. Remonte vers le ciel. Et là, le bras droit. En dessous du bras gauche. Hop. Soit que tu attrapes en nouveau les épaules, comme tantôt. Ou si tu peux, quand tu swinges. Hop. Tu attrapes les mains de demi-heigre. Si c'est difficile, tu peux attraper le pouce. Et si c'est difficile, tu peux attraper une sangle entre les mains. Pour t'aider. Même chose. Essaie de faire des cercles avec les avant-bras et les coudes. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Essayez de garder un dos relativement droit. Cossisse vers le sol. Excellent. Puis quand ça sera assez, reviens au centre. Et là, étire les coudes vers l'avant. Inspire. Expire. Essayez de descendre l'aisselle droit dans le genou droit. Et là, si c'est possible, tu tires par la suite les mains vers l'avant et vers le sol. Respire. Et en respirant par le ventre, tu vas te faire un massage. Fais ton mur. Relâche le reste de ton corps. Et la sortie de peau. Remonte. Relâche les mains de chaque côté. Inspire. Étire. Et à l'extérieur, main vers le sol. Planche. Inspire. Expire. Descente. Remonte. Le goût couvrant. Expire. Bien versé. Expire une fois. Positionne tes pieds largeur de ton tapis. Peut-être que tu les avanceras juste un petit peu. Expire. Relâche. En suivant la main gauche, inspire et attrape à l'extérieur de ta jambe droite. Peut-être plie ton coude gauche vers le bas. Et assurément, regarde en dessous de ton aisselle droite. Peut-être que tu vas complètement pouvoir voir ton plafond. Peut-être pas. C'est pas important. L'important, c'est de respirer. On s'entend que les genoux, on aimerait ça qu'ils ne plient pas, mais ils n'ont pas de chances de plier. Et c'est bien correct. Respire. Si tu peux, t'essaies de mettre le même nombre de poids sous un pied que sous l'autre. Souvent, le poids va aller vers le pied droit. Après avoir reposé sous le pied gauche. Sortie de pose. Ramène ta main gauche devant. Repositionne tes pieds. Prends soin d'expirer dans ta posture du bienversé. Et à l'inspire suivant, soulève la jambe gauche. Expire. Pied gauche à l'avant. Repose le genou droit. Remonte le haut du corps. Inspire les bras. Expire. Mains de chaque côté. Coutes de chaque côté. Cactus. Une dernière fois. Inspire. Et cette fois-ci, c'est le coude gauche. Le bras gauche qui va en dessous. Hop. Si c'est dur, t'attrapes les avant-bras, les épaules. C'est bien correct. Si c'est possible, quand tu croises, hop, t'attrapes les mains. Inspire ici. Soulève. Et fais des cercles. Essaye de bien sentir que ta respiration a fait un avec ton mouvement. Pour ainsi, libérée des airs dans l'autre sens. Excellent. Puis, si c'est possible, on revient au centre. Inspire et tire les coudes vers l'avant. Et expire. Essaye d'amener l'aisselle gauche dans le genou gauche. Les mains par la suite vont aller vers l'avant et vers le sol. Inspire. Pense à avoir une longue colonne vertébrale. Inspire là-dedans. Excellent. Et la sortie de pause. Relâche les bras. Inspire, remonte les bras de chaque côté. Fais attention. Relaxe ton corps. Expire. Mains devant vers le sol. Lâne vers la jambe, patte devant. Inspire. Dans les cas, 90 degrés. Expire. Attention. Relâche vers le sol. Et là, vibère. Peut-être que tu vas vouloir attraper les armes-là. Peut-être que tu vas vouloir déposer les mains sur le sol. Sur les blocs. Et pour d'autres personnes. Peut-être que tu vas-tu inspirer. Va monter de moitié. Expire. Entrape les doigts derrière. Ça te fait que tu laisses juste les mains déposer sur ton dos. Et tu relâches. Et pour d'autres personnes, vous allez pouvoir allonger tes bras. Merci. Il n'y a pas une posture qui est meilleure qu'une autre. C'est de choisir une posture qui est adéquate pour soi. Et une posture adéquate, c'est une posture qui te permet de respirer. De t'étendre. Je me suis comme trompé. Je ne vais pas te dire une personne adéquate. Une personne adéquate est aussi une personne qui te permet de respirer dans ta vie. Et qui te permet d'être toi. Et d'être bien. Mais bon. Excellent. Éventuellement, on va relâcher les mains vers le bas du dos. Puis, laisse les mains derrière tes jambes. Fais-toi du bien. Fais-toi au plus bas que tu peux. Rends soin de remonter de moitié le dos. Expire, plonge. Et jusqu'au ciel de chaque côté, les bras se déploient. Allonge. Inspire à ça. Et à l'expire, main au centre-cœur. Laisse les bras s'ouvrir de chaque côté. Fais un petit instant ici. Réponds aux besoins de ton corps si t'en as. Ou fais juste trouver l'ancrage. Le cadre. La fluidité. Fluidité du souffle. Fluidité du corps. Fluidité du mental. Fais-le trouver une forme de... Circulation. Est-ce que t'es encore capable d'inspirer par ton nez? D'expirer par ton nez. Poursuite de notre séquence de salutation au soleil avec des taux de variation. Et en lunge. Prends soin de faire une belle respiration ici. Les mains se joindent en prière au cœur. Prenons avec le 1. On ne doit pas trouver de poids sur les épaules. Ciel. Hasta. Inspire. Allons. Expire. Plonge les mains vers le sol. De moitié, prends le temps de remonter. Et à l'expire, mets les mains au sol. Jambes droite à l'arrière. Grand porte. Low lunge. Maintien ton genou droit sur le sol. Si c'est possible, la main droite est au sol. Sinon, sur un bloc pour t'aider. Et ouvre ta main gauche vers le ciel. Laissez regarder la jambe droite forte et le genou gauche 90 degrés. Un petit sourire peut aider la posture. C'est toujours important. Et puis, pour les personnes qui font une variation de plus, ça veut dire que vous avez une épaule très à l'intérieur de l'autre à peu près et ça va bien. Le genou gauche n'est pas trop ouvert sur le côté non plus. Le genou reste au-dessus de la cheville. Vous allez plier le coude gauche et amener le dos de la main gauche sur votre dos. Pour ainsi presser votre main contre votre dos et ouvrir et faire des cercles avec votre épaule gauche. On va lâcher ta nuque. Et les cercles dans les deux sens. C'est souvent un sens où on est plus à l'aise. Micro-pli le coude droit. Si jamais c'est difficile, on ne peut pas aller en hyperextension. Et sortie de pose. La main gauche se déploie vers le ciel. In. La main gauche vers le sol. Out. Planche. Inspire. Descente. Expire. Attention. Remonte dans ton gros bras. Inspire. Et attention. Glisse les avant-bras devant. Sphinx. Pousse dans tes avant-bras pour éloigner les épaules de tes oreilles. Tu vas voir le dessus des pieds au sol. Respire ici. Utilise la respiration pour déployer du bas-ventre jusqu'à la poitrine de souffle. Essayez même d'ancrer le pubis au sol. Quand tu expires au complet, tu avais tout l'espace du bas-ventre. Tu peux mieux ancrer ton pubis. Parce que la tête est allongée vers le bas. Plus que tu ancres le bassin, la lourdeur, plus tu vas sentir dans le bas du dos qu'il se passe un petit quelque chose. Si c'est facile, tu peux rapprocher les gros orteils ensemble, rapprocher les cuisses et les genoux ici. Et si c'est bien facile, tu peux essayer de presser dans tes doigts pour avoir peu de poids en dessous de tes coudes. C'est comme si tu pouvais te lever un peu les coudes au sol. C'est une manière de comprendre, mais tu peux quand même laisser les coudes et les avant-bras au sol. Dernière respiration profonde. Et à l'expiration, pas sûr de l'enfant. Présente tes avant-bras dans tes genoux, ramène tranquillement avec les mains et tes avant-bras, les fessiers vers tes talons. Donc, si tu as besoin de blocs pour ajouter la posture, je n'entends pas de le faire. Si tu veux garder les genoux collés, tu gardes les genoux collés. Si tu veux ouvrir les genoux, tu ouvres les genoux. Relax. Relax. Et là, en relâchant, relâche les avant-bras, relâche les épaules. Essaye de sentir que les épaules se détendent loin, loin, loin de tes oreilles. Arrête. Sortie de pause. Ramène les mains près de ta tête. Pose en tes mains, remonte ta tête. Inspire. Et reviens rejoindre quatre pattes. Je vais me placer plus face à vous pour que vous voiez bien. Donc, avant de poursuivre la salutation au soleil, je n'ai pas oublié rien. À quatre pattes. Donc, vous essayez d'avoir les hanches au-dessus de vos genoux. Pour commencer. Je pense que je peux être comme ça. Et là, la main droite va s'en aller vers la gauche, en dessous de toi. Et le bras gauche va donc être devant. Et là, tu vas croiser les bras. Là, tu vas essayer de descendre la poitrine et les avant-bras vers le sol. L'objectif ici, ça va être de sentir dans les épaules, les omoplates, un peu partout, là. Les trapèzes. Et si tu veux, tu peux faire les mouvements avant-arrière. L'objectif est de presser le dos des mains fortement vers le sol. Et d'éloigner les mains l'une de l'autre. Si tu veux déposer ton front au sol de ta tête, maintenir la posture, c'est correct. Moi, personnellement, elle me fait plus d'effet quand je garde la nuque longue. J'essaie de garder la nuque dans le prolongement de ma colonne. Mais ce n'est pas nécessairement très facile. Et juste en étirant les mains comme ça, là, wow, il se passe des bien belles choses. Essayez de danser un peu avec le haut du corps et surtout de beaucoup respirer. Je vous laisse encore deux respirations. Merdez. Lentement, ramène un bras puis l'autre. Il n'y a pas une chance que vos épaules soient un peu plus mode spaghettis, là. Donc, prendre le temps de juste les replacer, repositionner le tout. Et là, comme on est à quatre pattes, bien, du quatre pattes, inspire, creuse ton dos, regarde vers le ciel, engage les sorties arrières, vies inversées. Marche dans ton vies inversées, prends soin de bien t'établir et allonge ou élargis plutôt tes fondations, tes pieds, largeur le pied de ton tapis, comme on a fait tantôt. Et une fois que tu es là, la main droite va chercher l'extérieur de la jambe gauche. Plie ton coude droit vers le bas, regarde en dessous de ton nez serre gauche. T'esprit. Et là, pour une petite variante, si tu veux, plie le genou droit beaucoup, 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 beaucoup. Et en tirant ton coude droit vers le sol, regarde encore plus vers le plafond. Donc, t'es dans ton vies inversées, ta main droite est à l'extérieur de ta jambe gauche, peut-être en dessous de ton pied gauche ou sur ta cheville. Et là, tu tires ton coude droit vers le bas. Et en pliant ton genou droit vers l'avant et vers le sol, ça va te donner plus de possibilités d'aller ouvrir et twister. C'est pas sûr que je pense que j'ai jamais enseigné de ma vie, donc... Prends tes ans pour les mains. C'est quasiment comme si tu voulais amener ton genou droit vers ton nez serre droit. Mais ton coude droit s'en va enlever le sol. Et là, tu vas avoir vécu bien des belles choses. Reviens la main droite vers l'avant, repoussionne tes pieds dans ton vies inversées. Expire sur place. Inspire sur les lèvres, la jambe droite dans les airs. Expire pieds droits à l'avant. Dépause. Excusez, déposez pas, restez dans le low lunge ici. Laissez votre main gauche au sol ou sur un bloc. Et on ouvre, attention, la main droite dans les airs. Respect. Donc, même séquence qu'on fait de l'autre côté, tantôt. Et on essaie d'aligner une épaule au-dessus de l'autre. Le genou droit, aligné au-dessus de la cheville. La jambe gauche forte, si c'est possible. Vous pouvez rester ici, ou pour les personnes, ça va bien que vous voulez être plus loin. Et le coude droit, donnez la main droite derrière le dos. Vous pressez le dos de la main contre le dos. Et vous faites des cercles avec votre épaule droite. Des cercles dans les deux sens. Micro-pliez le coude gauche pour être sûr que ça n'est pas en hyperextension dans votre main. Gauche dans votre coude gauche. Excellent. Et la sortie de pause, inspire, dépose la main droite vers le haut, puis vers le sol. Ramène les deux pieds devant. Inspire, longue jambe long dos. Inspire, flexion avant. Et on remonte jusqu'en haut, posant tes pieds. Inspire, dépose les voies de chaque côté. Et tiens, remontre à l'autre. Et attention, on replonge vers le sol. Inspire, remonte de moitié. Inspire, inspire, main au sol. Lâchez pas. On renvoie la jambe gauche vers l'arrière. À nouveau, c'est comme la même posture qu'on vient de faire. La main gauche reste au sol sur un bloc, main droite dans les airs. On peut faire la même posture, ou amener la main droite derrière le dos. Pour les personnes qui ont emmené la main droite derrière le dos, ça va bien. Amenez la main gauche en dessous de la cuisse droite. Et descendez l'épaule gauche vers le bas. Donc, l'épaule droite vers le haut, l'épaule gauche vers le bas. Respect. Et lentement, ramène les deux mains vers le sol. Expire. Deux pieds derrière dans la planche. Inspire, descendre comme vous voulez. Allez-y doucement. Les épaules, ils subissent beaucoup de choses. Donc, allez-y doucement. Inspire, remonte dans le cobra. Et attention. Expire. Expire. Et l'ancrage ici. L'ancrage dans votre bassin. Les jambes pas trop larges. Les coudes soufflés. C'est des pauvres. Une nuque longue. Et un sommet de la tête qui pointe vers le. Et un sommet de la tête qui pointe vers le ciel. Inspirez. Pour voir les personnes qui veulent un petit défi de plus, t'inspire ici au centre. Et à l'expire, tu vas regarder vers la gauche et vers l'arrière. Comme si tu voulais aller voir ton pied gauche. Si tu le vois, plie ton genou gauche. Et essaie d'amener les orteils de ton pied gauche sur ton nez. Et un sommet. J'ai bien dit, essaie. Qu'est-ce qu'il faut utiliser de notre créativité? Pour voir un petit lien entre nos orteils et notre nez. Sorti de pause. Redépose. Inspire. Reviens au centre. Et de l'autre côté. Expire. Amène le regard vers la droite. Peut-être que tu maintiens ici. Et tu vois ton pied droit. Et tu es plus jeune. Merci. Si tu as gardé un dos fier, le poids sur les avants va bien répartir. Expire profondément. Et à l'expire. Arrache. Expire au centre ici, dans ton sein. Et à l'expire, on va redéposer. Et utilise les mains pour s'en aller dans la posture de l'ange. Pousse la main. Recule les fessiers. Et prends juste soin de toi. Go. Quelques respirations dans la posture de l'enfant. Libère le haut du corps. Plus tu respires en profondeur, plus tu vas éviter de l'espace, la détente, la libération. Calme le corps. Fais rester dans la posture de l'enfant. Ou revenir gentiment dans la posture. Quatre pattes. Dans la posture quatre pattes, on va faire le croisement de nos épaules, comme on a fait tantôt. Donc tantôt, on avait pris la main droite, on l'avait amenée en dessous de soi, entre notre bras gauche et nous. Là, ça va être la main gauche qu'on amène en dessous de soi. Et on croise notre main. Donc on veut vraiment obtenir une espèce de X avec nos bras. Et pousse le dessus des mains vers le sol. Et là, j'utilise tes genoux pour faire un petit mouvement avant-arrière. Et là, je pourrais vouloir déposer le front. Et là, je pourrais vouloir déposer le front. Et faire, crée de l'espace comme tu le sens, comme tu le souhaites. Fais ce qu'il faut. Surtout respect. Et puis, la sortie de pose. Ramène tout doucement une main puis l'autre. Retrouve ton quatre pattes bien comme il faut. Va creuser le dos, inspire dans le chat, ouvre le nez. Et expire les orteils engagés. Allonge, bien versé. Dans ton bien versé, établie-toi comme il faut. Et ouvre tes pieds, largeur de ton tapis. Peut-être que tu les avanceras juste un petit peu. Inspire, soulève la main gauche. Les mêmes variations que tout à l'heure. Attrape l'extérieur de ta jambe droite. Et tiens, regarde comment tu tournes sa droite. Et là, gentiment pour la posture, pour la expiration avancée. Plie le genou gauche de plus en plus. Et plus tu as plié le genou gauche, plus tu vas vouloir tirer le cou gauche vers le sol. Rien, restons le temps. Rien, restons le temps. Et soulève la jambe gauche par là-dessus. Et le pied gauche à l'avant. Laisse ta main droite au sol. Ouvre ton bras gauche dans les airs. Portion. Comme tantôt, la main gauche peut rester dans les airs. Ou hop, tu peux amener la main gauche derrière ton dos. Ainsi, respire. Si tu veux un défi de plus, la main droite va aller chercher en dessous de ta cuisse droite. La cuisse. Et tu ouvres le cœur. Respire ici. Essayez d'ouvrir l'épaule gauche, de regarder vers le plafond. Excellent. Sortie de pose. Relâchez une main puis l'autre. Réviens les deux pieds devant. Inspire, remonte de moitié. Expire. Flexion vers l'avant. Et on déploie, on remonte jusqu'en haut. Inspire, allonge et tire ton corps. Pousse ton bassin vers l'avant. Expire. Ouvre les bras pour faire un instant ici. Accueille. Et qu'est-ce que tu peux faire pour accueillir et juste bien incarner dans ton corps? Tu peux prendre le temps d'inspirer et d'ouvrir les paumes un peu plus vers le haut et vers l'arrière. Puis à l'expire, ferme les paumes vers soi et vers l'arrière. Juste pour amener une forme de mouvement, d'ouverture, rotation interne, rotation externe. De non seulement tes mains, mais tes bras, tes épaules. Tu vas sentir dans tout le haut de ton corps. Juste pour que le haut de ton corps digère, si on veut, vers la séquence qu'on vient de faire. Respire. Réponds à tes besoins. Fais ce qu'il faut. Expire, tout le monde. Et là, on va poursuivre. Alors, en retrouvant notre ancrage à l'avant de notre tapis, posture d'équilibre avec une petite portion, bien sûr. On va aller transférer le poids d'un côté puis de l'autre. Ouvre. De façon de juste répartir le poids. Puis sentir comme le poids de ton bassin qui est pris en charge par un pied puis par l'autre. Tranquillement. Et une fois que c'est fait, établis-toi sur ton pied gauche. Trouve la longueur de ta colonne vertébrale qui est présente dans ta jambe et dans l'ancrage. Puis soulève le genou droit. Le regard est fixé sur un point devant toi. Tes mains peuvent être sur tes hanches pour t'aider. Et donc, tu as la présence dans ton bassin qui est le poids le plus lourd de ton corps, la partie la plus lourde qui, une fois que tu t'habillis ça, le reste suit. Et ton focus est devant toi, devant tes yeux, pour t'aider à te concentrer. Si ça va bien, la main gauche va attraper le genou droit via l'extérieur, si tu veux. Puis, tranquillement, l'épaule droite s'ouvre. La main droite va aller se déposer sur ton sacrum. Inspire. Si ça va bien, ton regard se va tranquillement vers la droite. Si ça va vraiment bien, ton regard se va vers l'arrière. Si ça va bien, ta main droite se dévoile vers l'arrière. C'est ça de garder les hanches côte à côte. Ok. Et ça va toujours bien. Donc, si ça va pas bien, reste là, on va dans une étape précédente, s'il te plaît. Si ça va bien, la main droite qui est à l'arrière, enrobe ton dos et t'essaies d'aller chercher ta hanche gauche avec le dos de ta main. Si ça va bien, tu reviens ton regard vers l'avant. Et ta main droite, ça va toujours gentiment attraper la cheville ou le pied droit. Là, c'est là que, gentiment, selon la condition de votre corps, t'essaies de garder les épaules côte à côte, les hanches côte à côte. Et t'aimerais, avec ta main droite, attraper ton pied droit, derrière ton dos. Sinon, t'attrapes ton bras gauche avec ta main droite. Je sais pas si vous voyez bien. Faitons que le demi-lotus, c'est pas quelque chose qui est facile pour ma condition depuis mon accident. Donc, ça ressemble à ça, c'est ça. Inspirez. Et éventuellement, la sortie de pose, reviens le genou droit à sa place, inspire les mains sur tes hanches, reviens dans ta stabilité. Et à l'expire, dépose le pied droit. Alors, détend un peu dans la jambe gauche, elle a sûrement reçu beaucoup de bénéfices d'activation des muscles stabilisateurs. Donc, on libère ça. Après ça, on va revenir dans une posture stable. Ça va s'en aller notre montagne. Inspire par le nez. Expire par le nez. Et tranquillement, berce le corps sur le pied droit, sur le pied gauche. Comme on est arrivé tantôt. Juste pour tranquillement ressentir cette droiture-là. Et jusqu'à temps que tu fasses prendre en charge le poids sur ton pied droit, tu sens une forme de droiture. Les mains vont venir sur tes hanches et le genou gauche te soulève. Fais-ce un point devant toi, un point de concentration, un de l'estime. Respect. Éventuellement, la main droite va aller chercher l'extérieur de ton genou gauche. Maintien. Éventuellement, la main gauche s'en va sur ton sacrum pour stabiliser ton bassin. Elle s'appuie dessus. Ça te permet de mieux ouvrir ton épaule gauche vers l'arrière. Éventuellement, le regard s'en va peut-être sur le côté gauche. Respect. Éventuellement, le regard s'en va peut-être vers l'arrière. L'inspect. Si tu peux l'inspirer par le nez, l'expirer par le nez. Si c'est possible, la main gauche se déploie vers l'arrière. N'oublie pas. Si tu es rendu dans une étape trop difficile, reviens dans l'étape précédente, maintiens et respect. Garde le demi-sourin. Ta main gauche est vers l'arrière et tout va bien. Enrobe avec ta main gauche. Le dos pour attraper la hanche. Avec ta main gauche. Reliens éventuellement le regard vers l'avant. Puis, la main droite vient chercher la cheville gauche. Et tu amènes en demi-lotus. Ou puis, peut-être attraperas-tu avec ta main gauche, le bras droit ou ton pied gauche. Équilibre. Si tu parles équilibre, c'est pas grave, reviens. L'équilibre serve à ça. Donc, challenger notre concentration. Pas trop comme personnel. Pas son frère non plus avec le corps. Il est comme il est aujourd'hui. Il va être différent de main. Il était différent hier. C'est bien prêt. Éventuellement. Tu prendras le temps de faire la sortie de pause à ton rythme. Selon ton corps. Et tu reviendras le genou gauche à sa place. Les mains sur tes hanches, ta bélie. Et lentement, elle expire toutes tes pauses. Pour l'entrage. L'hiver, les sensations de tes jambes reçois des mustalisateurs qui ont dit coucou. Fait-ce qu'il faut. Merveille. Pour la prochaine posture, peut-être que si vous avez des blocs à mener sans près de vous. Peut-être que vous allez dans la pression et peut-être pas. Je vais les mettre là en bataille pour moi aussi. Alors, on reste dans la même posture. Bien, on est parti de la posture de la montagne. Et là, on va ouvrir les pieds à l'argent de notre tapis. Ça se peut que si tu veux te mettre un peu plus dans le sens de ton tapis, il n'y a pas de problème. Et on va se rendre en prière indienne, en fait. On va faire des variations dans la prière indienne. Ici, inspire. Inspire, main en prière. Inspire. Et dans un squat, on descend. Et on pourrait maintenir ici la posture de marasana. Essayez de sentir une forme de stabilité. Ne gênez-vous surtout pas. Si vous voulez, vous mettez des blocs, vous assoyez dessus. La vie est belle. C'est parfait d'utiliser des blocs. Ça ne sert à rien d'être dans une posture de rocher et de sentir que ça vient nous chercher. Parce que ce n'est pas ça le but d'une posture de yoga. Ou du moins, ça peut être ça qu'on vit. Mais éventuellement, ce n'est pas ça qu'on vit tout le temps. On peut quand même être relax dans la posture. Là, à peine un mois, ce n'est pas sûr. Là, je n'étais pas capable de la faire. Donc, c'est ça. On prend nos sensations. Puis, on les utilise pour grandir. Pour respirer dedans notre corps. Pour les personnes qui veulent une variation, ta main gauche va aller chercher ta cheville droite. Puis, ta main droite peut être sur soi. C'est sûr que si tu es assis sur les blocs, là, ça va être encore mieux. Puis, tu vas avoir une stabilité de plus. Tu vas me pouvoir essayer de la main droite puis ouvrir une épaule par-dessus l'autre. Et respirer dedans. Sinon, bien sûr, c'est plus complexe. Dans mon corps encore. Mais c'est un peu comme ça. Et on respire. Et éventuellement, l'expiration revient les deux mains en prière au centre. Bien circuler. Et puis, de l'autre côté. Tu veux garder les fessiers quand même bas. Ouvrir le plus qu'on peut une épaule au-dessus de l'autre. Utilisez le souffle, l'expiration. Expire. Utilisez les mains au sol pour t'aider à descendre si tu n'as pas besoin de descendre les fessiers vers le sol. Et on va se placer dans le sens de notre tapis pour la posture sur les épaules. Avant d'arriver en posture sur les épaules, ce que je peux vous suggérer, si ce n'est pas assez pour vous, vous attrapez vos petits pieds et vous roulez sur votre dos. À quelques reprises. Inspire par le nez. Inspire par le nez. Éventuellement, on va se déposer au sol. Je t'invite à allonger les jambes vers l'avant, de descendre le bassin et le dos au sol. De ramener les fonds de main près de toi au sol. Épaules en ouverture. On s'en va sur la posture sur les épaules. Si vous êtes capable de la faire, je n'en ai pas de la faire. Sinon, étape par étape, tu commences en soulevant les jambes. Ça va renforcer tes abdos. Ça va être avec le temps, si vous voulez utiliser tes mains, et pousser et tenir le bassin. Avec le temps, si vous voulez ramener les mains un peu plus vers le haut de ton dos, rapprocher les coudes derrière vous. Si c'est possible, expire par le nez. Expire par le nez. N'oubliez pas que c'est la posture sur les épaules. On ne veut en aucun cas être notre poids, tout sur notre cou et notre nuque. Il faut que tu ouvres les épaules, que tu les éloignes de tes oreilles pour bien les déposer au sol. Ça, c'est quand même une clé importante à savoir. Longtemps, au début de ma pratique, j'étais sur ma nuque. Je ne le savais pas. Tu sais, j'étais capable de la faire, mais ce n'était pas le confort ultime. Après ça, au lieu d'être sur ma nuque, j'étais sur l'os, comme juste un peu en bas de la nuque. Il n'y a pas non plus de baisse. Éventuellement, j'ai pu le déposer sur mes épaules. Des personnes qui connaissent les variations, je n'ai pas les faire. Si jamais vous voulez que je vous en indique une, si vous avez les pieds dans les airs, j'invite à mener le pied droit vers la gauche, au sol, près de la tête. Ça va faire une petite torsion, et surtout, ça va faire un massage pour votre système digestif. Tu peux remonter avec l'inspire, et expire, aller faire l'autre côté. Pied gauche vers la droite. Et vous pouvez alterner ou maintenir la posture. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise dans la posture sur les épaules, vous pouvez faire la posture du demi-pont soutenu. Je vais vous la démontrer. Si vous n'êtes pas en posture sur les épaules, continuez à faire des variations idéales et adéquates pour vous. Si vous n'êtes pas en mesure de faire la posture sur les épaules, ou du moins, elle est trop stressante, vous pouvez prendre un des blocs pour les entrer sous votre sacrum, sous votre bassin, qui va permettre à votre corps d'avoir un appui. Ainsi, ça va à peu près les joints, les mêmes sensations, de voir le bassin déposer. Tu ramènes les épaules au sol, et tu crées une forme d'ouverture. La nuque est donc éparée, il n'y a pas trop de poids. On respire la tête. Vous pourriez même vouloir soutenir les jambes. Si jamais il y a des trucs que je donne de dérouler vertèbre par vertèbre, et après avoir fait la posture, on s'attend à tout le monde dans un petit chavasse en haut. Une petite détente. Les bras verts, les pieds aussi. La respiration fluide qui remplit tout le corps. Laisse la rentrée. L'étend les épaules, la nuque. Reçoit le feeling qu'il y a eu après la posture. L'étend le front, le vitage, les yeux. Et maintenant, pour faire la contre-posture, deux possibilités. Je commence avec la plus facile et je termine avec la plus exigeante. Si vous êtes habitué, vous pouvez déjà aller dans la roue complète. Le front, il semble complet. Si on veut débuter par quelques ouvertures faciles, ça commence avec le poisson soutenu. Mettez un bloc à peu près à la hauteur de la brassière, de la poitrine, et vous laissez la tête toucher le sol. Donc, il y a une ouverture. Si tu veux, tu peux mettre plus de blocs, derrière la poitrine et tu peux aussi amener un bloc derrière la tête qui va te permettre un support donc ça va être plus agréable pour la nuque et ton cou. Le but, c'est de respirer ici et de permettre une ouverture dans le devant du corps. Éventuellement, cette posture-là peut être faite sans mettre les blocs. C'est-à-dire en amener les mains en-dessus de soi, tu pousses les avant-bras et tu te mets la tête au sol et tu respires. Et pour les personnes, il faut aller encore plus loin et les mains sont au sol de chaque côté de tes oreilles. Montre sur le sommet de la tête et place tes mains et dans la roue complète ou à peu près, laisse-le. Pousse comme pour la poitrine. Père, avant pour ouvrir le cœur et ouvrir les épaules. respecte. L'important, la contre-posture ou de n'importe quelle posture du yoga, c'est de la maintenir, de respirer dedans pour faire en sorte qu'on te rate et on détend qu'on crie de l'espace dans l'intérieur. C'est le souffle que vous allez faire ça. Et comme toute sortie de pause, on sort lentement. Et ça pourrait être intéressant pour certaines personnes de refermer le corps en petite boule. De percer la petite boule de gauche à droite. Puis on va modifier la petite boule pour venir en bébé heureux sur notre dos au complet. On tire les genoux de chaque côté, on attrape l'extérieur de nos pieds et on veut avoir le dos le plus plat au sol. masser au dos en te berçant. On essaie d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Pour les personnes qui veulent rajouter un petit étirement de plus qui peut être vraiment vraiment fun, par exemple, vous tirez le genou gauche vers le sol et vous voulez que le genou gauche se dépose au sol. Puis vous allongez la jambe droite vers le plafond. Déjà ça, ça peut être intéressant. Puis de plus en plus tu amènes ta jambe droite vers la gauche. Ça va étirer, étirer, étirer. Et tu respires là-dedans. Ça va étirer autour de ta jambe droite côté de la bandelette. Et tranquillement si tu veux et refaire la même chose de l'autre côté. Je vais voir ça, l'allonge la jambe gauche tout d'abord vers le plafond. Déjà, l'allongez la jambe comme ça, c'est quand même pas nécessaire. C'est pas facile. Faut pas respirer. Faut pas tout de suite le souffle pour calmer et tout tout ce qui est possible de calmer. Et tranquillement, on reviendra au centre. Collez les pieds et les genoux ensemble. Déposez les pieds le plus collés possible, le plus proche de vous. Et alternez les genoux comme des essuie-glaces. Ouvrez les bras de chaque côté. Excellent. On se prépare pour la fin du cours. Donc là, on libère le bas du dos, etc. Excellent. Et tranquillement, on va aller porter les genoux dans un sens. Tout d'abord, on va commencer les genoux vont aller par exemple vers la gauche. Et là, votre gorge va aller vers la droite sur les deux épaules au sol. Si jamais tu as le coup de découvrir un petit peu plus au niveau de tes épaules, la main droite va aller chercher le poignet gauche. Et la main droite va tirer la main gauche, le poignet gauche vers la droite. Et après, tu le vois en mouvement. Inspire, reviens au centre. Expire, reviens vers la droite. Les genoux, tu essaies toujours de les garder vers la gauche et d'essayer d'amener le haut du corps de ton bras gauche vers la droite. Tu essaies que la pompe de la main gauche fasse face au sol. Et après, on va faire la quelques reprises. Un large par la suite de la main gauche maintient la posture. Et ce point que la main gauche veut l'attraper le genou droit pour amener le torsion un peu plus en profondeur. Expire trois fois ici l'hiver le plus possible ton corps. et gentiment sorti de pose. Reviens les deux pieds au sol, les deux bras de chaque côté. Fais encore un petit peu des yeux glaces pour faire un espèce de reset à la posture qu'on vient de vivre où tu pourrais aussi juste immobiliser le corps puis ressentir le corps l'assimile éventuellement de l'autre côté qu'on envoie les genoux vers la droite. Tessaie de garder les deux cépaule au sol. Tessaie d'avoir les genoux collés au sol mais ça se peut qu'ils soient légèrement séparés si tu en fin se montre. Et là, si tu veux, la main droite, la main gauche on est recherché le poignet droit et on va tirer un peu. T'inspires, tu reviens au centre, expire. Tu tires un peu dans le milieu de la main quand même. gauche. Et vous le faites pour vous pour vous apporter ce qui est nécessaire à votre corps et pour faire le petit mini-cercle ou de ouvrir un peu plus le bras droit vers le sommet de la tête. Il y a quelques mouvements qu'on peut faire. Quand ça sera assez, Peut-être la main droite doit aller chercher le genou gauche. et respect. Je vous laisse aller pour respirations profondes. Et quand tu vas sentir que c'est fait que tu reviens les deux pieds au sol. Peut-être que tu dois juste maintenir les mobiles pour recevoir ou faire des essuie-glaces à nouveau. Et rendu là, c'est à toi qui revient la responsabilité d'écouter tes besoins pour éventuellement aller chercher la posture de la détente finale, la posture du cadavre, de secouer ton corps, de l'étirer, de contracter. et éventuellement, tu peux juste le libérer. Tu vas lâcher la mâchoire, tu vas lâcher le front, tu vas lâcher les yeux. Et quand ton corps va tout être déposé, quand tu auras fait tout ce qui est nécessaire pour secouer, peut-être te mettre une petite laine aussi sur le corps, une petite couverture, ça fait toujours du bien. Quand tu auras tout fait, on va utiliser le souffle pour nous amener dans notre univers de détente. Et là, ça va commencer par, une fois que tu auras tout bien essayé ton corps, il commence par expirer toute l'air de ton corps. Sans stresser, mais tu peux essayer d'expirer tout, tout, tout. Puis là, hyper lentement, inspire, remplis le ventre, remplis les côtes. Lentement, lentement, remplis tranquillement le bas de ton corps. Éventuellement, ça va monter dans la poitrine. Essaie de sentir tout l'espace qui se crée dans les côtés, dans le dos, dans le devant de ton corps jusqu'à temps que tes clavicules vont se remplir. Et après ça, par le nez, expire tout aussi lentement et ressens que le corps se dégonfle petit à petit ici et là. Et je t'invite à répéter une ou deux autres fois cette expiration-là, lente et profonde. Si tu as besoin d'expirer par la bouche parce que tu sens que ça va libérer davantage, gêne-toi pas de le faire. C'est important. Et surtout, ose t'écouter, ose respecter tes besoins et ose faire ce qu'il faut pour ton bien-être. Quand le professeur de yoga, que ce soit moi ou d'autres, on est juste pour donner des indications, des grandes lignes. effectivement, c'est toi avec toi, avec ton corps. et l'objectif de charasana, c'est de déposer notre corps, de déposer tous les muscles, les os, déposer les organes. Et là, surtout, dans un cours comme aujourd'hui, on a fait quand même des torsions et des épaules. J'essaie de sentir les omoplates encore plus lourdes, les épaules mieux relâchées dans le sol, jusqu'au bout des doigts, partout, partout. Après ça, c'est de détendre tout le dos, les fessiers, le bassin, les jambes. C'est de sentir une forme de lourdeur et de dilatation en même temps. Essaye de relâcher le dos. Et par la suite, éventuellement, arrive à relâcher davantage la manche. Par l'ordre, le dos. on est. Il y a des butons, on est. Donc, la base de tes yeux et la base des sourcils qui lactate de l'espace. Relâchez vos gardes. Relâchez vos yeux. Relâchez les mains. Les mains des mains. relâchez tout ta tête. Tout ton cuir chevelu. Peut-être sentiras-tu même une forme de dilatation au sommet de ta tête. La respiration est laissée à elle-même. Tu n'as plus besoin de rien contrôler. Avant que ça tombe, contrôles le temps du souffle pour amener une présence. Sinon, tu te laisses abandonner dans les profondeurs de la présence. Tu es là. Maintenant, est laissée de Siayo, Tim? Ahjp 2 ? L'étente est un moment important dans une pratique d'ayoga. L'étente est un moment où le corps est assiné et qui lève harmonie tout ce qu'il y a à l'espace. Ce n'est pas un moment de perpétence. Merci. 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 Un week-end c'est votre cas et à bientôt. Namaste. ? ? ?